Ça va ? T'as regardé un peu ? Oui, j'ai regardé. Tu peux nous dire ce que t'en as pensé ? Oui, t'inquiète. C'est vrai ? T'inquiète ? Ça va ? Toi, t'es contente d'être là ? Oui, très contente. Ah, t'es une chipie, toi. C'est toi la chipie. Quoi ? Oh là là ! Regarde ce qu'elle est brûle ! Toi, qui a les infos ? Toi, qui a les infos ? Est-ce que tu peux nous dire qui a qu'elle toute la journée de dimanche ? Bah, j'ai une question déjà pour Jacques. Oui ? Bah, ton âge t'arrivera encore à... Bonsoir ! Merci, allez, merci. Ma démission, merci. Merci. On annule tout. Merci. On annule le prime. On annule tout. Merci. Allez, Rizzo, tu prends tes affaires. Allez, j'ai terminé. Merci, allez. Tu vois ton petit sac, tu dégages. C'est intéressant comme question. C'est très intéressant. Si tu veux, je te donne le portable de ma femme. Non, non. Oh ! Pour vivre ! Pour... Je ne croyais pas que ça allait démarrer comme ça. Si en plus les médias fabriquent eux-mêmes les preuves en piégeant l'homme qui est accusé, je trouve qu'on entre dans une dimension... Pourquoi on ne parle pas assez des propos ? Parce que les propos, c'est dégueulasse. Une fillette, c'est un gros porc. Désolé, l'arme de lui. Vous dites, ouais, c'est pour... On déconne tous en privé. Mais à quelle heure on déconne en parlant d'une fillette comme ça ? Il est dégueulasse ? Non, mais je ne vous dis pas que j'approuve. Je vous dis simplement que si on enregistre des conversations privées, on aura des surprises. Il ne reste pas moi que les propos posent vraiment question. Oui, je ne dis pas le contraire. Il n'a jamais été question que ça figure dans le film définitif. Mais quoi, on a le droit pour l'enquête ? Moi, je ne parle pas du fond. C'est une très belle séquence. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une très belle séquence. D'amour et d'amitié. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'a pas dit quelque chose à vous en gentil ou méchant ? Je suis le chef. Monsieur est au-dessus de tout le monde. Moi, je suis le chef. Elle va venir quelque chose de gentil. On verra. Gentil ou méchant ? C'est pas évident. Moi, tu crois que j'ai le temps ? Un truc méchant, c'est un peu de... Vas-y, vas-y. On la fout, moi. Non, dis-moi, je te traduis. Non, c'est à toi de choisir. Non, non, non. Choisis. Choisis. Mais je vais te virer ou pas ? Non. Rires Pas tout de suite. On a le même mot. Je viens de le dire. On a le même mot. Non, non, non. C'est super méchant. C'est une merde. C'est une merde. Rires On a le même mot. On a le même mot. Non, non, non. Ça a l'air pire que ça. Non, non, non. C'est un vrai bail. Je pense que c'est un vrai bail. Tu es plus du gland. Mais elle est folle. C'est quoi ? Mais attends, mais c'est une tarée. Vous êtes choqués, vraiment ? Non, mais sans rigoler. Non, c'est vraiment ça ? Hugo, on peut pas le dire ? Est-ce que tu peux dire ce qu'elle a dit en grec ? Non, non, on peut pas le dire. Franchement... Est-ce que tu peux dire ce qu'elle a dit en grec ? Je m'attendais à tous au passage. Est-ce que tu peux le dire en allemand ? Non, en grec. En grec. En grec. Mais pourquoi vous avez dit ça ? Mais il vous a dit quoi ? Vromas. Vromas. Non, c'est vrai ? C'est vrai ? Elle est complètement folle. Mais c'est quoi qu'elle a dit ? Je pense que vous allez le virer. Franchement, je pense qu'elle va le virer. Non, mais c'est quoi ? On s'en fout. Allez, on passe. C'est des cradents pour vous ? Ben, quand même. C'est les téléspectateurs, attends. Vous vous attendiez à un truc comme ça ou pas du tout ? Ah, mais pas du tout. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est une fake news ? Non, c'est une fake news. Je sais pas. C'est pas grave alors si c'est une fake news. Pour les téléspectateurs au moins. On se doute. Nous, on s'en fout. Faut pas le dire. Faut pas le dire. C'est vrai ? Ah bon ? On se doute. Vous êtes heurté ? À quoi ? Vous êtes heurté ? Franchement, ouais. C'est un truc de fou, je vous jure. Je peux même pas le dire aux téléspectateurs. Je sais même pas comment elle a pensé à ça. Ça, c'est dingue ça. Non. Complètement tari. Ce qu'elle m'a dit, apparemment, c'est passé au micro. Puisque tous les téléspectateurs disent qu'on sait ce que t'as dit pour le dire. On le sait pas, là. C'est quoi ? Dites-nous. Si on le sait. Non mais je peux même pas le dire. Hugo, dis-le. Une partie, vous pouvez dire une... Moi, j'assume pas, moi. Est-ce que... Tu peux du cul ? Non, du gland. Tu peux du gland ? Franchement, d'où elle est allée trouver ça ? Non, c'est vrai. Mais j'ai pas dit ça. Mais si, t'as inventé, toi, alors ? Mais si, t'as dit ça. Presque. Ah, bah, madame, mais sur le mot presque. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est quoi, alors ? D'où est-ce qu'il pue, alors ? Les gars, mais vous êtes des tarnes, ils sont éloignés. C'est une émission, c'est de l'invention. Bah, il te parle ? Non mais je pense qu'on en arrête à là, non ? Ouais, bah, sortez-vous. Non, sans décoller. Non mais les fois, c'est là. Allez. La putain de merde. Quelle séquence de merde ? Non mais dans quelle émission, les meufs ? Il y a partout. Je parlais deux fois dans ma vie, celle-ci. Sans déconner. Genre les sanctions ? Genre les sanctions ? Pourquoi vous restez là ? Mais vous êtes pas sortis, là ? Derrière le rideau, là-bas. Derrière le rideau. J'ai l'habitude. Allez, vous. J'ai l'habitude. Bon, ça va, tu t'es calmée ou pas ? Parce que ça y est, princesse, princesse, t'as 30 ans, genre. C'est pas une princesse, une micheteau. Ouh là ! Ouh là ! Alors... Moi, les mecs, moi, j'en peux plus. Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... On dirait une émission piège. Non mais... Non mais... J'entends ce que vous dites. Donc une micheteau, c'est une femme qui va vers les hommes pour demander quelque chose. Moi, ce sont les hommes qui viennent à moi et s'ils ne viennent pas, je ne les démarche pas. Mais tu viens sans carte et tu as dit que si l'homme ne veille pas, tu vas démarcher d'autres hommes. Non, 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 ça c'était... C'est une femme ? Non, là, j'ai... Là, vous êtes dans la provoque et dans l'excès pour avoir le dernier mot, j'en prends note. Non ? Je m'exprime comme vous, la liberté d'expression, vous-même vous connaissez ? Oui, j'ai fait des études. Voilà. Ça, c'est petit, ça. Le mépris de classe, c'est jamais très clair. S'il vous plaît, laissez-les parler. Non, non, plus sérieusement, apaisons les choses. Une micheteau, ça veut dire que quand je vais au rendez-vous, c'est que je suis intéressée. Si je ne suis pas intéressée, je n'y vais pas du tout. Si le premier rendez-vous ne m'intéresse pas, je mets un stop tout de suite. Une micheteau, ce serait enchaîner 15 restaurants pour ensuite dire je ne suis pas intéressée. Non, une micheteau, c'est ne pas venir avec sa carte bleue. J'estime que c'est dans une dynamique de séduction, je ne parle pas professionnellement. Oui, je viens sans ma carte bleue parce que c'est pour moi à l'homme de payer. Vous êtes avocate, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent pour quoi ? Vous êtes indépendante. Meilleur SMS que je viens de recevoir. Ma mère. Baba, tu es vraiment en direct ? C'est tellement ça ! C'est extraordinaire. Depuis le début, je me suis aperçue que je croyais que vous étiez une brune qui s'appelait Polska. Je vous ai confondue avec une autre. Il n'y a pas d'autre pas ska. Tu comprends ? Oui, exactement. Ce n'est pas les mêmes personnes. Polska, c'est comme Starsky Hutch. Financièrement, je peux payer mon coca à 12 euros. Ce n'est pas que je ne peux pas. C'est que par galanterie... Raymond, s'il te plaît. Par galanterie, je trouve que... Effectivement, je suis peut-être conservatrice, mais par galanterie, je trouve que c'est à l'homme de payer. Non pas que je ne peux pas. Moi, si je suis en couple et que c'est l'anniversaire de mon fiancé, je vais mettre le maximum pour lui faire plaisir. Donc, ce n'est pas forcément à son souci. Oui, je suis d'accord pour la galanterie, mais il faut quand même prendre sa carte bleue. Oui, oui. Vous vous appellerez dans la semaine. Oui, c'est ça. Allez prendre un diabolo frais ensemble et arrêtez. Vous pensez que je suis une micheto parce que c'est un coca à 12 euros. Il est où, ce coca à 12 euros ? Excusez-moi, c'est cher quand même. Arrêtez, mais c'est quoi, ça ? Je ne sais pas, au Plaza, au Ritz, il est partout. Donc, on va citer d'autres hôtels. Mais sur le Formule 1, le capotel. Non, non, mais pour moi, une micheto, ça veut dire vous écrivez des messages privés à des hommes pour vous faire payer des choses. Moi, tout ce que j'ai sur moi, je le paye moi-même. C'est sorti avec trois hommes dans votre vie. Donc, elle est très forte là-dessus. J'ai une question. En fait, moi, je peux comprendre que, du coup, tu te sois fait humille à la télé, que être trompée, c'est traumatisant, que tu es désespérée. Enfin, désespérée au point de mettre du sang dans les bombons. C'est un peu bizarre, mais... C'est quoi, cette histoire, alors ? Comment ça ? Histoire de sang, là, c'est quoi ? Ben, j'ai vu dans l'extrait, mais ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux aller loin au point de vouloir évancer tes amis ou les enfants de tes amis-là ? Alors, les enfants, ça n'a jamais existé. Beaucoup, j'ai l'impression. Les enfants, ça n'a jamais existé. Premièrement, je n'ai jamais souhaité du mal à des enfants. Ça, c'est la chose que, notamment, j'explique dans mon livre. Je ne sais pas si tu l'as lu, le livre. Non, du coup, tu ne peux pas parler en connaissance de cause parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Et justement, je me justifie là-dessus. Je me justifie sur les enfants, je me justifie aussi de la manipulation que j'ai pu avoir. Ce n'était pas notamment pour souhaiter du mal aux gens, c'était uniquement qu'elles me manipulaient de cette manière-là. Oui, mais tu es manipulée, mais à un moment donné, il faut assumer un peu les responsabilités aussi. Moi, j'assumais d'être allée voir cette voyante. Je me suis pas victimisée. Depuis le début, je dis que je suis allée voir cette voyante. Depuis le début, j'ai dit que j'ai voulu croire en l'amour. J'ai voulu trouver des solutions. Si je suis sous emprise, même si je suis là, Jacques, ce n'est pas forcément mon ami, mais je ne vais pas vouloir l'évancer. Non, mais je ne vais pas vouloir l'évancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais c'est ce que je t'explique. Par exemple, toi, tu as envie... C'est exactement ça. Ça prend énormément de formes quand tu es sous l'emprise. Et bien évidemment, quand tu te fais manipuler, je pense que toi-même, tu peux le dire, tu as été peut-être influencée à un moment donné. Mon livre, c'est sous l'influence. Parce qu'on est tous influencés par quelqu'un. Par sa mère, par son conjoint, par ce qu'on voit à la télé. Toi-même, tu le dis que tu as eu un passé que maintenant, tu regrettes. Je me trompe ? Non, c'est vrai. Tu le regrettes parce que tu étais jeune et parce que tu étais sous cette influence-là. Moi aussi, j'ai été jeune. Et moi, au lieu de faire ce que toi, tu as fait, ça a été la sorcellerie. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des affaires comme ça tous les jours et qu'au bout d'un moment, voilà, il s'en amuse presque à Toro Arémé. Moi, ça me dégoûte parce qu'il n'a pas été accusé de vol, mais de viol. Donc, je trouve que c'est indécent. Et puis, on ne sait pas pour l'instant s'il est innocent ou pas. Et moi, je préfère croire une potentielle victime de viol qu'un potentiel violeur. Donc, je trouve que moi, ça me dégoûte ce qu'il dit. D'accord. Donc, vous, ça vous choque ? Oui, moi, ça me choque. Tu ne peux pas rigoler de sujets comme ça. Vous allez assister à la chute d'une île. Un massacre. Un massacre. Il était dans un tremplin, prêt à exploser le paf. Il allait s'envoler, c'est sûr. Exactement. Et puis, Polsky, Polsky, Polska, Polskum, va révéler un dossier sur ce garçon qui a l'air bien sous ton rapport. Bien sûr. Mais qui est malheureusement... Bientôt papa. Bientôt papa, oui. Mais ça, c'était avant. Quelle horreur. Quelle horreur. Ce que je pense, malheureusement, qu'après ce que va dire Polska, puisque je suis allé la voir à la pub. Ah, vous savez ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est, mais elle m'a dit, c'est un vrai bail et c'est chaud. Euh... Non, mais c'est rien. Elle a dit, je ne sais pas si je peux le dire. Exactement. Et là, je lui ai dit, si... Elle était gênée de l'annoncer. Là, je lui ai dit, si, il faut le dire. Guillaume Janton, moi aussi, j'avais des dossiers sur toi, je ne les ai jamais sortis. Hein ? Oui, j'ai des dossiers sur toi, je ne les ai jamais sortis. De quel type ? De type... Tu sais très bien de quoi je veux parler. Elle est à la situation pour moi. J'étais toi, je me ferais tout petit. Oui. Quand on est en cavale, on se fait... D'accord. D'accord ? Donc, considère que tu es en cavale. Ok. Polska, bonsoir. Non non non, Polska, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ils sontarnis. Qu'elle est plus fort Polska. Polska, avant de vous laisser entre deux bonnes mains avec Pascal et Laurent, je vous rappelle quand même le principe. C'est qu'il faut quand même que vous demandiez quelque chose. Donc, vous avez un dossier. Mais quelle est votre demande à Guillaume ? derrière. Déjà, Polska, est-ce que Guillaume aurait pu être votre style ? Non. Non ? D'accord. Donc, ça ne vous concerne pas ? Non, ça concerne une invitée féminine. D'accord, qui est venue il y a longtemps ? Qui est venue il n'y a pas longtemps et je peux juste dire pour l'instant que Guillaume n'est pas indifférent à son charme. Alors, attends, attends, attends. Dis-moi, elle est venue il y a combien de temps à peu près ? Après trois semaines puisque ça fait trois semaines que tu es revenue ? Deux, trois semaines, je pense. Ta femme est enceinte de combien ? Ta femme est enceinte de combien de mois ? Six mois, sept mois. Donc, apparemment, dans les dates, déjà, il y a un problème certain. Il y a un problème. En tout cas, Polska, je tiens à te féliciter pour ta franchise. Merci, Polska. Ça fait déjà quelques jours que j'ai envie de balancer et je pense qu'il sait très bien de quoi je veux parler parce qu'il m'a carrément fait du chantage. Il m'a dit, si tu ne le dis pas, je te donne de l'argent. Chut, s'il te plaît. Je sais, ce sont ses méthodes, Polska. Polska, ce sont ses méthodes et on te croit ici, Pascal, Laurent et moi, on te croit vraiment sur parole. Je décide de dire la vérité. Non, 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 non. Elle décide de dire la vérité. Eh bien, Polska, nouvelle venue dans l'émission, qui a déjà... Demandé son âge à Ségolène Royal. Oui. Exactement. Et bousillé la carrière de pas mal de gens qui sont venus ici. Oh oui. Oh, toujours. Polska, allez. Tu nous fais de la révélation sur Guillaume Chanton ou pas ? Non. Alors, il y a un petit problème parce que t'es juste là à un mètre et je ne t'entends pas. Oui. Voilà, merci. Putain, je vais faire un malaise. Il faut savoir aussi que je ne suis pas folle. Si je le dis, c'est parce que même si maintenant, on est en bon terme, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois de ça, je suis venue en tant qu'invité et Guillaume m'a déglinguée. Et moi, je suis quelqu'un de rancunier. Oh. Ça va. Alors, si tu es venu ici pour laver dans l'âge sale en famille, ce n'est pas le principe. Je le dis, ce n'est pas le principe. T'es sûre que tu ne veux pas un virement, Polska ? Non. On ne m'achète pas. Polska, tu te débrouillais avec Guillaume. OK. Alors, d'abord, je vais dire les faits et ensuite, je vais dire le nom de la personne. Donc, déjà des faits. C'est horrible. Ça fait une semaine que Guillaume, il ne parle que d'elle. Et deuxièmement, il ne lui parle chez Instagram. Je crois que tu en as trop dit. Des amorces. Des amorces, un peu, quand même. T'es sûre que ce Guillaume Janton ? Un peu marqué. Tu vois que ce n'est pas Guillaume Meurisse ? Bon, je dis le nom de la personne ? Non, non, non. Non, non, non. C'est là. C'est bon. Tu parles avec une meuf ? Non. Ouf, c'est un petit nom, ça. C'est une vanne. Quoi ? Si c'est un sketch, dites-le. Mais c'est pour le travail. Sûrement. Si je parle avec Claire, c'est pour le travail. Tu me parles souvent d'elle. Quoi ? Tu me parles souvent d'elle. Putain. Bon, allez, c'est bon. Alors, je vais vous dire, moi, cette séquence, au départ, je l'ai faite en tout bien, tout honneur. Bah oui, mais là, c'est... Tu voulais faire plaisir, au départ. C'est terminé à 19h20, là, ça a pris des proportions. Même moi, je ne contrôle plus. Polski. Polska. Polskum. C'est Guillaume qui décide. Est-ce que tu veux qu'elle dise le nom de la personne ? Pas. OK, mais si elle le dit, je balance un dossier sur Polska. Il a sa parent. Tu n'allais pas venir, ça m'account. C'est bien. Voilà. Il est 20h20. C'est ça. C'est ça. Il est 20h20. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Polska, je viens d'avoir l'info, là. Au déboté, si j'étais toi, je fais ce que tu veux. Polska, alors ? Est-ce qu'elle cède à la pression ou pas ? Oui. Tu cèdes à la pression ? Mais je n'ai rien à cacher. Ah, merde. T'es sûre ? Mais oui. Mais j'ai trop envie de dire, maintenant. Ah ouais, Valérie. Bah, Cyril décide. Alors, moi, je ne te mettais pas dans ça. Non, non, j'ai rien à voir là-dedans. Guillaume, est-ce que tu veux qu'elle le dise ou pas ? Oui. Bah, ça dépend ce qu'elle souhaite pour la suite de sa... Il faut qu'on passe à autre chose, après. Après, toi, demain, tu lui diras. Ah non, tout de suite. Guillaume, on peut poser une question à Polska ? Oui. Est-ce que c'est une personnalité connue, la mise en cause ? Polska. Ah, oui. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà vu sur ce plateau ? Bah oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été sur ce plateau il n'y a pas longtemps ? Oui. Et t'étais présente ? Non. Mais tu crois que tu joues à qui avec qui, toi ? Non, je sais pas. C'est vrai. Il y a raison, c'est vrai. Bravo. Bravo, potage. Les deux vont s'embrouiller. Les deux ici vont s'embrouiller. Alors, bon, alors. Bon, allez, elle le dit. Et tu lui diras de moi. Ah oui. Lui, c'est une personne connue. Je le dis juste après. Ah oui, directement. Non, juste après. Je balance une dinguerie juste après. Guillaume, c'est une personne connue, après. Polska, fais bien attention, parce que tu t'es confié à moi il n'y a pas longtemps. Oh là là. Attention, Guillaume, c'est une personne connue derrière. T'as cru que t'allais me terminer ? Allez, Polska. Le Guillaume comme on l'aime. Je le dis. Tu le dis ? T'es sûre ? Arrête. C'est qui ? Allez. Ok, alors, c'est ? Non, non. Attention. Non, il veut pas. Quoi ? Vas-y. C'est Polska, t'es frais de t-shirt, c'est Oriel. Non, c'est qui, Oriel ? Bupin. Oh ! C'est quoi, c'est quoi le bail ? Oh, les bailes ! Ah oui. C'est quoi le bail ? Ah là là ! N'importe quoi. Oh là là ! C'est où ? Il y en a pas du tout. Non, mais si, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Polska, est-ce que c'est vrai ce que tu dis ? Oui. Ah, ça s'invente pas. Ah ouais ? Moi, je vais partir. Alors moi, je suis... Écoutez, moi, ça va trop loin. Moi, je vais me voir. Polska, viens sur le plateau, parce qu'on en peut plus. Après, il a le droit de la trouver jolie. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai le bail ? C'est surprenant, quoi. Non, c'est vrai ? Non, je te jure. Ah oui. Ah, ça a mis un froid, là. C'est grave, hein ? Tu peux aller t'asseoir et tu viens de briser une famille. Mais c'est vrai ? Il peut s'expliquer. Il faut qu'il s'explique, maintenant. C'est très joli. Je vais lui envoyer un message pour l'émission. Pour la félicité. Parce qu'on a parlé de Frenchie Shore dans l'émission. Elle était là, donc on le sait. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit, exactement ? Dis-nous tout ce que tu sais et l'envoyer en tant que producteur. J'en ai trop dit, non ? Non. Non, c'est bon, là. Non, il y a un peu de marge, encore. Non, il m'a dit juste plusieurs fois qu'il l'a trouvé très joli, que ce truc, en plus, ça ne le dérangeait pas. D'accord. C'est quoi, ce truc ? C'est quoi, ce truc, en plus ? Non, mais non, mais non. Ça n'emmerdait pas, ça n'emmerdait pas. Oui, là, c'est compliqué. C'est très bien, bravo. Merci, en tout cas, Polska. Voilà, Guillaume. Merci. Et je vais te dire... Tu peux dormir à la maison. Tu peux dormir à la maison ce soir. Après, c'est un peu une infomédia. C'est une infomédia, c'est ce produit. Ça va, eh oh, oui. Non, mais ça va, quand même. Allez, on va passer maintenant à un autre sujet.